Simone, pas le canapé ! Si tu fais pas des conneries dans ta vie, ton but il est pas accompli, quoi. Simone ! Simone ! Les chaises, ils sont très forts à faire semblant de pantins. Hé ! Hé, bouffes-t'as de ma cale ! Cache-toi de la cabeza ! T'as pas le faire ! Ah ! Mais c'est... Y a une pute ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'elle est venue sur moi, cette connasse ? Y a une genoune qui était sur moi, là, une espèce de genoune volante, une punaise ! Simone, ne mange pas la perna, putain ! Ça pue la mort ! On s'est parti ! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Une bonne banane de bon matin, ça donne la pêche. Je rentre du sport, là. Tu sais que j'ai les cheveux un peu mouillés ? Parce que je suis un grand sportif. Je suis pas désolée. En fait, ouais, du coup, je fais du sport. Enfin, je fais juste du tapis une demi-heure. Je fais le 12-5-30. Une clinaison de 12, 5 km heure pendant 30 minutes. Oh ! Je suis... On aime les bananes, nous. Pourquoi tu vas pas manger, Pamela ? Tu fais la grève de la faim. Tu vas nous faire une manifestation. Tu vas nous bloquer des ronds-points ? Ben, va manger. Si tu manges pas, tu grandiras pas. On me disait ça de petits... Mange de la soupe ! Mange des épinards ! Ah, j'en ai mangé, hein ! J'ai pas pris un centimètre depuis le collège, hein ! Je suis toujours à 1m63, hein ! Faudrait demander à... Celui qui fait Egal MC2, là ! À Mark Lesgy, si jamais c'est vrai, ça ! Si on grandit avec des épinards et de la soupe... Enfin, j'en ai bu de la soupe en pleurant, là, en me disant... Je vais grandir, je vais grandir ! Je me demande même si j'ai pas rétréci. Bon dia, mes petites gousses d'ail ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas, des fois, j'ai des bonnes idées, des fois, des moins bonnes. Mais je sais pas, je me suis dit, je vais passer au détecteur de mensonges. J'étais passée, il y a deux ans, au détecteur de mensonges. Il s'avère qu'un nouveau a été créé, où on doit mettre les deux mains comme ça. Je me suis dit, mais quelle brillante idée de s'électrocuter et rejoindre au Claude ! Comme vous savez, j'ai un amour inconsidéré pour Claude-François. Mais je me dis, à un moment donné, on va essayer de le rejoindre, quoi. Faut pas croire, hein. On se dirait, ouais, c'est électrocut que de chie. Pas redit que c'est électrocut. Celui d'avant, quand il m'électrocutait, je sentais mon cerveau bouger. C'est un test. Ben, culé de tes marres ! T'es débileuse, toi ! On y va. On va pas tourner autour du cul. Y'a des questions, hein. Bah, franchement, vous êtes mal baisé, c'est pas possible, hein. Mais les questions... Ben, en fait, c'est plus peur des questions que du détecteur. Il va falloir que je m'en grave bien pour pas que le truc sache, hein. Est-ce que tu as déjà fait un plan à trois ? On va commencer par une main, hein. Non, non, ben non, non, non. Ah non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait ! Non, j'ai jamais fait le plan à trois. Bon, dans mes rêves, ça m'arrive, hein, mais... Même avec plus que trois. Je me tais, hein. Parce que là, ça va partir en brille. On va finir sur Jack et Miche-Miche. Est-ce que tu es un crush ? Non ! J'ai pas le temps pour avoir des crushs. T'as vu la vie que je mène ? Oh, c'est une star, moi. C'est pas moi ! En ce moment, j'ai pas de crush. Alors, bien entendu, mon crush star, c'est Dylan O'Brien. Vous êtes nombreux à me dire, mais attends, mais t'aimes Dylan O'Brien, mais t'aimes aussi Aaron Peeper. C'est pas la même chose. Dylan O'Brien, c'est l'homme de ma vie. Aaron Peeper, je le déshabille et il sort sa trompe, c'est moi qui est pompe. C'est pour une nuit. Lui, je sais que c'est un mauvais garçon. Alors que Dylan, la plus grosse vengeance que tu aies pu faire à un mec après qu'il t'ait fait mal au cœur. Franchement, j'ai rien fait. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout rancunier ou quoi que ce soit. J'ai pas confiance dans ma réponse. Bon, oui, je reconnais. Je suis quelqu'un très rancunier. Mais j'avais déjà raconté, je crois. Il y a un mec, en fait, quand j'étais plus jeune, il m'aimait pas et moi, je l'aimais. Dans ma vie, ça arrivait souvent, ça. Vous inquiétez pas, j'ai le cas, vos familiales, ils sont tous dedans, enterrés. Non, je regarde. J'étais jeune, j'avais quoi, 10 ans, 13 ans, 15 ou 16 ans. J'étais pas si jeune que ça. J'ai balancé son numéro sur des sites de meufs chaudes de ta région, on dit. J'ai marqué, je suis une fille chaude de Gironde, appelez-moi les gars. Et il se faisait harceler d'appel par des mecs pervers. Bisous, si tu passes par là, c'était moi. Tu sais, c'est vraiment que des questions sur l'amour ou quoi. Si tu devais sauver ta mère ou ta meilleure amie, qui choisirais-tu ? Oh là là, ma maman quand même, je veux dire. Désolée, Stella, t'appartiendras au passé. Mais choisis ma maman, bien sûr. Il a lâché la rampe, le jeu. J'ai choisi ma maman. Taillis, il m'a même pas laissé le temps. Et tu veux quoi, toi ? Tu veux briser tes familles ou quoi ? J'ai une veine qui commence à apparaître. Je suis en train de partir dans l'au-delà là. Non, je rigole, je suis toujours là. Pour m'excuser, maman, je vais chanter une petite chanson pour toi. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec ? Mais vraiment, vous êtes... En plus, quelle question ? Enfin, j'ai même pas besoin d'y répondre. Il y en a une. Est-ce que t'as déjà... Oh, je sais pas. Tu nous as fait un ABC avant de finir son truc ou quoi, la gourgandine ? Est-ce que t'as déjà voulu faire une pupille à un de tes professeurs ? Ben, j'ai déjà fait un de mes professeurs, en fait. Donc, oui. Ah ! C'est de merde ! Non, je rigole. J'ai jamais fait avec mon professeur. Et j'ai jamais eu l'idée de faire ça avec mon professeur. Ils étaient tous lédrons. C'est vraiment des questions connotées. Vous êtes vraiment des pervers, les jeunes. C'est pas possible. As-tu déjà trompé ? Déjà, pour avoir trompé, il faudrait déjà que j'ai été en couple. Et vu la durée de mes relations, franchement, il durait moins longtemps qu'un épisode de Plus Belle la Vie. Je peux pas vraiment dire que j'ai été en couple vraiment sérieusement avec quelqu'un. Donc, non, je n'ai jamais trompé. Contre la personne qui est dedans d'un crié, elle souffre le martyre. Sauvez-la, la pauvre. Tu as déjà volé chez un ami à toi ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, je vole pas. Je n'ai jamais volé de ma vie. Ah ! Ta mère ! Oui, j'ai déjà volé. Que celui qui me jette la première paire. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. C'est ça, la phrase, non ? Oui, j'ai déjà volé. Et j'ai déjà volé chez des amis. J'étais jeune. J'adorais jouer au Barbie. Et mon pote, il avait sa soeur. Elle avait tout parce que ses parents étaient dentistes. Ils étaient ultra riches. Moi, ma mère, elle n'était pas riche. Mon père non plus. Et du coup, j'ai été chez eux. Je rigolais. Et je lui ai volé, mais plein de bijoux et tout. Je lui ai volé plein de petites bagues. Vous savez, c'est des fausses bagues. C'était des bagues en plastique. Le problème, c'est que je me suis fait attraper parce que le lendemain, je suis allée à l'école avec les bagues. Donc, bon. Que tu aimes encore ton ex. Enfin, mon ex. Mes histoires. Mes derniers. Oh ! Il y en a eu deux limite en même temps. Donc, lequel choisir ? Bon, les deux en même temps. Non. Alors là, vraiment, je les aime. Mais alors, plus du tout. Je les aime plus du tout. Si tant est que je les ai aimées. Vous êtes comme la crotte que j'ai lâchée il y a une heure. Vous êtes dans les égouts. Utilises-tu Pamela pour faire des vues ? Quand je l'ai eu, Pamela, je me suis dit. Là, les réseaux sociaux, tes statistiques, ça ne va pas du tout. Il faut rehausser ça. Donc, tu as trois choix. Soit tu fais un gosse. Parce que ça, ça marche sur les réseaux sociaux. Soit tu te maries. Ça aussi, ça marche sur les réseaux sociaux. Soit tu prends un chien. Parce que ça aussi, ça marche sur les réseaux sociaux. Je n'ai personne dans ma vie, donc je ne peux pas me marier. Je ne vais pas faire un mariage arrangé non plus. Et avoir un enfant, je ne suis pas la verge-marie. Je n'ai pas des oeufs comme une poule. Donc, je me suis dit, on va adopter un chien. Je l'ai eu essentiellement pour ça. Mais ça ne va pas, Clarisse. Ça ne va pas, Clarisse. Mais c'était faux, bien entendu. Ma chérie, viens. Viens, ma chérie. Viens, ça fera des vues. Parle, ça va faire encore plus de vues. Ça va faire le buzz. Dis quelque chose. J'ai pété. Bien entendu, je n'ai pas eu Pamela pour ça. Elle est drôle, donc je sais que vous aimez bien la voir. Donc, je vous la montre. Non, désolé, ce n'est pas un effet de mode. Je ne prends pas un chien pour gonfler mes stats. Vas-tu arrêter McDonald's un jour ? Jamais. Même enterré dans le cimetière d'à côté, j'arriverai à me déterrer pour aller chercher un Big Mac. As-tu déjà été excitée par une fille, même en pensée ? Jamais de la vie. Ta mère, ça m'a carrément électrocuté les deux. Il est complètement fumé. C'est de la merde. Ça, ce n'est vraiment pas un détecteur de mensonges. C'est un détecteur de merdasse. J'ai déjà eu des petits sentiments pour des meufs. Et là, j'étais complètement perdue. J'étais à l'ouest. J'avais une amie au lycée. Je me disais, elle est trop belle. J'ai envie de sortir avec elle. C'est juste parce qu'elle portait bien son sac à main et j'avais envie de lui voler. Est-ce que tu te touches le zizi ? Bah oui, arrêtez, arrêtez, c'est humain. Qui ne se touche pas le Casimir ? Arrêtez vos conneries. Ah là, ça bug pas. Là, le truc, il est sûr et certain. Bim, bam, boum. La chatte à Charles traîné. Est-ce que je suis en couple ? Est-ce que je suis en couple ? Est-ce que je suis en couple ? Eh ben non, je rigole. Faut savoir si je veux des apparences. Je suis en couple avec moi-même et c'est déjà compliqué. Des fois, on a des petits problèmes relationnels. On a du mal à discuter entre moi et moi. Donc, on va déjà essayer de régler ce problème avant d'aller chercher quelqu'un en plus. Mais là, en ce moment, les hommes, j'en ai ras la prostate. Non, c'est même pas que j'en ai ras la prostate. C'est juste mon fou. Là, en ce moment, j'ai pas besoin. Le seul truc que j'ai besoin, c'est de nuggets. Quand une safe tape avec Aaron Pieper, demande de lui, cette gousse d'agne. Il a pas l'air décidé. Un jour, je vais lui envoyer un poster de mon cul en grand format. Peut-être que ça va le réveiller. Un tue-un crush sur un influenceur français. Mais là, en ce moment, j'en ai pas. Bon, j'en ai, oui, mais... Bon, allez, vas-y. On avoue, on avoue tout ici. Allez, je sors ma liste de courses. Bon, on va aller sur TikTok. Sur TikTok, je suis essentiellement que des hommes. Oh, j'adore. Des fois, ils font des TikTok de merde. Je trouve pas ça drôle, mais ils sont beaux, donc je suis comme ça. J'écoute même pas ce qu'ils disent. Et en fait, dans mes abonnements, sur TikTok, c'est bien. C'est que tu peux bloquer. Donc, les gens ne voient pas mes abonnements. Ils peuvent pas cliquer. C'est pas ce qu'ils disent, mais je l'aime. Lui, il est gavé beau aussi. Mais lui, par contre, il est trop jeune. Il a quel âge ? Il est majeur, j'espère. Je sais pas. Mais en tout cas, il est mignon. Lui, j'aime bien aussi. Ça m'excite, ça. Il fait du volant. Il fait des courses. Il y a beaucoup de monde qui m'excite dans ce monde, j'ai l'impression. Par contre, je les excite pas. Arrangez-moi des dates avec eux. Et même s'ils sont pas de mon bord, obligez-les. Eh, franchement, vu la beauté du sud que je suis, je suis un diamant. Peut-être, j'ai pas été taillé. Mais en attendant, sur un compromis, ça peut passer. J'aime bien aussi Dr. Knowsman. Mais là, c'est pire qu'une liste de course, hein. Voilà. Les gars, on va s'arrêter là. Je suis assez fait électrocuter. J'ai le cerveau qui est comme ça en miette. Je suis en tremblote, là. Oh, j'ai rien à cacher, moi. Qu'est-ce que je vous dise ? Ils ont mes crushs, vous êtes passés par là ? Appelez-moi. Vous avez pas mon numéro, mais bon, si vous m'aimez, vous le trouverez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, j'ai une déco Halloween de malade. Si ça va vous plaire, on va refaire vos histoires paranormales. La déco, il va y avoir des bonbons et tout. J'ai faim rien que d'y penser. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber, maintenant. Attention, ça rigole plus.